Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamantfolie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la compagnie One Day Saving. Je sais que vous savez déjà que c'est une vidéo de partenariat, mais un indice supplémentaire. Quand ma table est vide ici, c'est parce que j'ai des choses à vous montrer. Et One Day Saving, depuis deux ou trois partenariats avec eux, ils m'offrent un plus gros budget pour faire deux vidéos à chaque fois. Donc j'ai cinq produits, je vous en montre trois aujourd'hui, puis deux la semaine prochaine. Donc je m'installe et je vous montre ça. Donc One Day Saving, pour être parfaitement honnête, j'étais vraiment étonnée quand j'ai reçu le sac, parce que j'attendais d'autres colis bien avant lui. Parce que lui, j'ai fait, j'ai envoyé mes produits le 28 juillet. On est le 10 août, puis je l'ai reçu aujourd'hui. Ça n'a juste aucun sens comment ça a été vite. J'ai l'impression, je me suis même demandé coudonc, ils ont dû déménager au Québec, puis je le sais pas. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux toiles et un accessoire pour le diamond painting. Je m'excuse pour le bruit, une étoile, deux étoiles, et puis l'accessoire. Bon, je vais commencer par l'accessoire. Je le trouve vraiment, vraiment cute. Ils ont des nouveaux crayons, je sais pas en quoi, sur le site, mais celui-là, je le trouvais vraiment super beau. Regardez. C'est comme en... je sais pas si c'est de la résine ou je sais pas quoi, là, mais à l'intérieur, il y a plein d'affaires. Il y a une petite citrouille d'Halloween, un avocat, des melons d'eau, des fraises, toutes sortes de choses, des petits, comme... Je le trouvais écœurant. Je le trouvais vraiment beau. Ah, des petites fleurs, comme le logo de ma chaîne. Je vais vous montrer, là, le crayon que j'utilise en ce moment, là. C'est lui, tu sais, c'est pas mal la même épaisseur, là. Fait que je suis vraiment satisfaite. Je le savais, en fait, à l'oeil, je me disais qu'il était à peu près la même grosseur que le mien. Il vient avec un multi-placeur. Hum, attendez. Bon, je travaille avec deux crayons, là. Je vais vous montrer. Ça, c'est mon crayon à embus multiple. Ça, c'est un de deux. Et ça, c'est un de quatre. En fait, je me sers même pas de mon deux. Je me sers tout le temps, tout le temps de mon quatre. Pour mettre du 3, du 1. 3, 2, 1. Fait que... Si je me fie à ça... D'après moi, c'est un... Un multi-placeur de 7. Ben, ça rentre pas exactement deux dedans. Fait que ça doit être un 7. Et une pointe simple, comme on connaît. Ben, je la trouvais vraiment beau. Il y a plusieurs choix, là. Je pense qu'il y en a un avec des bonbons à l'intérieur. Pis deux avec des sortes de fleurs aussi à l'intérieur. Vraiment super beau. De la bonne épaisseur. Moi, j'aime ça quand c'est épais. Fait que je vais le mettre directement sur ma table. Ben, je pense que je vais le disasseoir. Donc, l'étoile. L'étoile, pour vous faire une petite histoire, j'étais en train de regarder les produits. Pis Elisabeth est arrivée à l'arrière de moi. Pis elle m'a dit, « Oh! T'as reçu une autre invitation de partenariat? Est-ce que je peux choisir? » Fait que là, j'ai dit, « OK! » Fait que là, elle a cri, « Rebecca! On peut choisir! » Fait que les deux toiles que je vous présente, c'est des choix de Elisabeth et Rebecca. Celle-là, c'est le choix de Elisabeth. C'est une petite 30x30. Vous allez voir, c'est la même collection, en fait. J'essaie de voir si vous allez bien la voir, mais sinon, je vais vous décrocher comme d'habitude. Je vais peut-être remonter un peu mon support à téléphone. Ah! Comme ça, je suis capable de le mettre au complet. C'est bien! Donc, ça vient avec le petit toolkit de base qu'on connaît bien. Crayon rose, c'est rose et plateau vert. Les diamants sont tous dans des petits sachets zip. Ceux qu'on commence à connaître, là, avec le diamant rose dessus. Je crois que je dois avoir 22 couleurs, parce qu'ici, il y a le numéro 22. Donc, une petite variété de couleurs un peu pastels. Ça va être beau! Là, je vais vous montrer le dessin. Là, vous allez sûrement reconnaître les goûts à Elisabeth à force. Donc, un, deux, trois. Ta-da-da! Ma petite artiste, ma petite Elisabeth. Elisabeth a trippé sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle aime l'arc-en-ciel, elle aime les licornes et tout. Et puis là, elle a choisi le petit chat artiste. Je l'ai trouvé vraiment cute, là. Vous allez voir, c'est ça. Comme je vous ai dit, c'est un peu la même collection, la prochaine toile. Mais c'est pas tout à fait le même genre. Ça aussi, vous allez reconnaître ma petite Rebecca. Donc, la colle. Ça colle très, très bien. Une belle toile en colle coulée. Ça va être facile à mettre à plat. OK. 22 couleurs, les symboles, ce n'est que des lettres. On aime ça. La légende en bas à droite, en haut à gauche. Petite image pour répéter l'image, mais on la voit très, très bien comme ça, là. On va aller voir les symboles. La seule, c'est très, très claire. C'est parfait même. Oh, celle-là, c'est un O, c'est un Q, je ne sais pas. C'est un O. Il n'y a pas de Q. Je viens d'abord dans la légende. Il n'y a pas de Q, mais il y a un O. Mais ça va être facile à se repérer, par exemple, parce que je pense que c'est la seule qui est un peu bizarre. Mais ça va être super chouette à faire. Il y a une belle petite toile qui va aller sur le mur à Elisabeth. Tu sais, Elisabeth, elle l'a choisie, mais elle me dit toujours, c'est toi qui vas la faire, maman. Parce que moi, je n'ai plus de patience. Pourtant, on a plusieurs d'endormés, mais elle veut que ce soit moi qui la passe. Je vais la mettre de côté parce que je vais la mettre dans mon carton pour qu'elle soit adaptée. Je ne la ferai pas tout de suite parce que j'ai des projets qui s'en viennent. Prochain produit, prochaine toile. Celle-là, elle vient, c'est drôle, parce que c'est dans un petit sac transparent. Celle-là vient dans un petit sac blanc comme on connaît bien. Bon. On va aller découper. Sans couper la toile, évidemment. Voilà. Petite toile encore une fois. Encore une fois, c'est une trente par trente. Je n'ai pas pris de la mesure tout à l'heure. Je suis pas mal sûre que ce n'est pas une réelle trente par trente. J'ai sorti mon tête pour mesurer celle-ci. Donc... Ah! C'est drôle, c'est la même collection de toiles. Par contre, les diamants ne sont pas emballés de la même façon. C'est une rivement belle de couleurs cette fois-ci. Donc... Surtout du orange, du rouge, du brun, un peu de jaune, un peu de bleu. Et j'imagine que le bleu va dans les yeux. Parce que... Et voilà. Là, on a un petit toolkit de base. Stylé rose. Plateau vert. Et... C'est rose. Et puis là, la toile. Oh! Je me souvenais plus que le fond était rouge. Baba! Je savais. Les yeux. Regardez comment il est drôle. Un petit chat fâché. Et ça marche... C'est ça. C'est... Ma petite Elisab... Ma petite Rebecca a un petit caractère. On... Vous allez vous... Je suis sûre que je vous l'apprends pas. Je vous en ai parlé souvent. Fait que quand elle a choisi celle-là, j'étais pas très très étonnée. Fait que la colle, elle colle super bien. La toile, elle est brillante un peu. Je la trouvais vraiment trop mignonne. Fait qu'on va aller... Attarder, là. Parce qu'il y a un peu d'air en dessous, je le sentais. Avec mes doigts. Bon. Fait qu'encore une fois... Les symboles... Que des lettres. Aucun chiffre. 22 couleurs. Comme je vous disais, le bleu, c'est pour dans les yeux du chat. Fait que... Les symboles, c'est très très clair. Encore une fois, la légende en haut à gauche et en bas à droite. Ah oui. Je vais prendre la mesure. C'est à l'oeil, je vous le dis tout de suite, que ce n'est pas une trente par trente. C'est une vingt-quatre et demi. Et par... Presque vingt... Non. Vingt-oui, presque vingt-quatre. Presque vingt-cinq. Donc, c'est ce que je vous disais. Ce n'est pas des vraies trente par trente, mais c'est pas loin. Fait que celle-là, c'est le chat fâché et puis l'autre, c'est le chat artiste. Donc, c'est tout pour cette partie du unboxing. Et on va se retrouver là. Ce n'est pas bien, on se retrouve en face à face. Puis c'est ça. Et puis vous, c'est lequel votre préféré entre les deux chats? Le fâcheux? Ou l'artiste? Moi... Je pense que je le trouve vraiment drôle, le petit chat fâché. Mais pourtant... Pourtant, c'est rare, un chat qui se fâché. En fait, les seuls temps que je vois mes chats fâchés, c'est quand Nicolas n'arrête pas des achalines. Parce que Nicolas, il aime ça se battre avec les chats. Il se voit avec les chats. Est-ce que tant que la main soit pleine de griffure, parce que nous, on ne fait pas griffer les chats. Mais en fait, il est juste en train de se chamailler avec Flouk. Puis Flouk finit par se fâcher les oreilles par en arrière. Deux secondes après, il est en train de se faire des câlins. Mais c'est quand... C'est le seul temps que je le vois. Mais il ne se croise pas les pattes de même. Ah! Regarde, regardez! Regardez ça, la petite face, là! C'est vraiment trop drôle! En fait, il ressemble à Rebecca! Vraiment! Fait que là, je vais aller les ranger dans mon cartable. En fait, je vais leur remontrer. Parce que ça ne fait pas longtemps, mais je veux quand même qu'ils les revoient. Parce que quand je leur en ai parlé tantôt, quand j'ai reçu le colis, j'ai ouvert. Là, j'ai vu un des prochains produits que je vais vous montrer dans la deuxième partie du unboxing. Elisabeth ne se souvenait plus. Elle disait « Ah! Ça me dit quelque chose, mais pas tant! » Je vais aller y montrer. Donc, dites-moi ça en commentaire, c'est lequel votre préféré, l'artiste ou la fâchée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce unboxing. Sinon, on se retrouve durant la semaine pour d'autres vidéos. Et puis, si vous êtes comme moi et que vous aimez le Diamond Painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !